Il dénonce les opérations de déguerpissement lancées dans le district d'Abidjan. Les victimes de ces déguerpissements, l'opposition, le FPI notamment, et des institutions comme le Conseil national des droits de l'homme demandent l'arrêt immédiat de ces opérations. Le président du FPI a dénoncé la politique de bulldozer menée par le district d'Abidjan qui a procédé à la destruction brutale d'habitations et d'un établissement scolaire. Il a affirmé devant ses infortunés hôtes que le développement ne doit pas se faire au détriment des hommes. Pour lui, le respect de la dignité humaine doit être la priorité du gouvernement. Il a également souligné la nécessité d'une cohérence dans la démarche du gouvernement qui doit viser à apaiser les cœurs et à favoriser la cohésion sociale et la réconciliation. Selon le ministre gouverneur Sissé Bakongo, l'opération de déguerpissement au cours a pour but de prévenir les éboulements et les inondations, comme souvent constaté en saison des pluies, période qui enregistre des pertes en vie humaine. Depuis le 27 janvier 2024, des opérations d'envergure, de déguerpissement et de démolition de sites, d'habitations et de commerces ainsi que d'établissements scolaires sont en cours dans le district autonome d'Abidjan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada